Musique Bonsoir à tout le monde, c'est toujours un plaisir d'être chez vous pour ce programme des livres inspirés, votre mission éducative, une mission qui vous amène un peu dans le monde du livre, dans le monde de la lecture, afin de faire un peu comprendre que la vie est une lecture. On ne peut pas vivre sans lire, sans nous équiper de la lecture. Chaque jeudi, samedi, nous sommes là pour ce même plaisir. Mais aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir une personne qui nous est tellement spéciale. Il s'agit de, ça c'est un écrivain, mais aussi c'est un pasteur, avec lui qu'on va partager avec lui ses plateaux. Il s'agit de Pasteur Alphonse, dont je salue. Bonsoir Pasteur. Bonsoir Pasteur Giresse. Je suis vraiment très heureux de vous recevoir ce soir dans notre programme de livres inspirés. Le plaisir est partagé. Participer, c'est toujours un honneur. Absolument. Nous allons commencer avec cette citation, cette citation qui vient d'un sage que nous allons prie. Il a dit ceci, « L'education est pour l'âme, c'est qu'il est boire, et pour un scripteur ». Pasteur, quelle est votre pensée, votre commentée par rapport à cette citation ? Vous savez, les pensées des sages sont parfois très profondes, qu'il n'est pas toujours facile de poser, de comprendre ce qu'il y a. Mais pour ce qui me concerne, personnellement, j'ai une petite difficulté à pénétrer la pensée. Peut-être que non, lui-même, quelque part. Donc, en une occasion, je ne sais laquelle pourrait nous éclairer. Parce que j'ai du mal à mettre la même comparaison. Il dit ceci, c'est que le bois, l'éducation est à l'âme, c'est que le bois est au sculpteur. Alors, moi, je dirais plutôt que l'apprenti est pour l'éducateur, c'est que le bois est au sculpteur, par exemple. Là, je comprendrais beaucoup plus facilement pourquoi. Parce que le sculpteur, il a le bois qui n'a pas de forme et lui donne une forme. De la même manière que l'éducateur, il peut prendre un enfant, quelqu'un sans éducation, et lui donne ainsi une forme. Donc, je ferais beaucoup plus, beaucoup mieux cette comparaison-là. Et je ne formulerai pas exactement comme lui, il a formulé. Mais peut-être qu'il a une meilleure pensée de sa pensée. Mais l'éducation est tellement importante pour l'âme de toute personne. Oui, bien évidemment, l'éducation, elle est très importante pour l'âme. Mais lorsqu'il émet l'éducation, c'est-à-dire, il y a d'un côté, celui qui transforme et le transformateur. Donc, il y a un peu un sens mathématique. Si peut-être c'était l'âme qui est à l'éducation, voilà, c'est un peu par rapport à cela que j'ai simplement réfléchi par rapport à la question qui a été posée. Mais du moins, ce que je comprends, c'est que l'éducation transforme l'âme de la même manière que le sculpteur transforme le bois. On a essayé un peu, avant de commencer, les gens qui nous suivent un peu, et puis vous savez comment savoir, c'est qui le pasteur Alphonse ? Il est qui réellement ? Ah, merci beaucoup. Quelle est votre présentation de preuve de ce que vous êtes ? Merci, merci. Je m'appelle Alphonse Chananga Moukanda, plus simplement Moukanda Wanzambi. Waouh. Moukanda Wanzambi, parce que la parole du Seigneur a plus qu'un sens dans ma vie, personnellement. Je m'identifie à sa parole. C'est ainsi que c'est beaucoup plus facile pour moi que je m'appelle Moukanda Wanzambi, et c'est plus facile pour les uns et les autres aussi de bien retenir ça. Je suis pasteur missionnaire, et je travaille dans le ministère auprès des enfants depuis quelques années. Mon église d'attache, c'est l'église de la résurrection, où je suis l'un des pasteurs des enfants. Je travaille aussi à côté avec la mission, le salut et une église pour les enfants. Et c'est là justement que nous faisons des missions, parce que nous collaborons avec des écoles maternelles et primaires, où nous faisons le travail d'aumônier. Je profite pour saluer mes amis de l'école maternelle du Cambomba, avec lesquels je suis chaque lundi, pour partager l'évangile et prier. Ça c'est super. Je suis déjà en train de faire signe à toute la famille, à tous les enfants qui sont à côté, maman, papa fait, entrez les enfants. Parce qu'aujourd'hui, nous touchons plus ce qui touche à l'éducation de l'enfant, même à l'éco-dîme. Mais avant qu'il puisse en aller, vous êtes aussi lecteur. Parce que, outre que vous êtes auteur, écrivain, mais aussi vous êtes lecteur. Mais avant de cela, je me voulais un peu savoir, quelle est votre histoire avec le livre ? Quelle est vraiment la place de la lecture dans votre livre, dans votre vie ? Je peux dire que j'ai été avantagé par l'histoire, par rapport à la génération androïde d'aujourd'hui. Vous savez, à notre époque, on n'avait pas de tablettes, on n'avait pas de smartphone, et on n'avait même pas de télévision avec autant de chaînes, des centaines de chaînes, comme c'est le cas aujourd'hui. Alors, la lecture a commencé pour nous avec les bandes dessinées. Déjà, dans ma très tendre enfance, il suffisait d'avoir une bande dessinée, l'aventure de Tintin. Avec une seule bande dessinée, j'ai lu toutes les bandes dessinées. On en a une, tu donnes à un ami qui a un autre titre, vous vous échangez comme ça, et ainsi de suite. Il y a les bandes dessinées que nous avons lues, les Tintins, comme je l'ai dit, et il y en avait aussi d'autres, plusieurs comme ça, qu'on a écrits. On a eu des Monse Konzo, on a eu des Monimambu. Donc, c'était une époque où la bande dessinée avait une grande place pour nous dans la vie. D'abord, dans notre petite enfance. C'est aussi, j'ai eu également la chance d'étudier dans une école où on obligeait les élèves à exposer chaque année. Donc, comme ça, de la troisième jusqu'à la sixième, j'étais au moins en bas. Alors, vous avez l'obligation de lire un livre et de l'exposer. Ce qui fait que, déjà très petit, on a eu le goût de la lecture et on a eu cette chance de lire vraiment beaucoup de livres depuis la tendre enfance. Je peux vous dire maintenant, quels livres vous ont inspiré le plus ? Je suis écrivain chrétien. Je n'ai pas encore abordé. Il est possible que je puisse transcender. Alors, vous dire directement qu'il y a un livre chrétien, bien sûr, en dehors de la Bible, vous dire qu'il y a un livre chrétien qui m'a inspiré le plus, c'est très difficile pour moi parce que je ne sais pas en dénombrer. Néanmoins, je peux me rappeler, dans les premières années de ma vie chrétienne, nous lisions des livres publiés par l'aide aux églises martyres. L'aide aux églises martyres. Et je peux me rappeler de Richard Von Brande avec « Où est la sagesse ? », l'autre phrase de Marx. Je peux me rappeler de Sergin Snamouj avec « Afin que les chènes tombent ». Donc, il y a suffisamment beaucoup, de sorte qu'il est très difficile pour moi, à l'issue de toutes ces lectures, de vous dire que non. Voilà le livre qui m'a le plus inspiré et poussé aussi à devenir écrivain chrétien, comme je le suis. Je rappelle que vous êtes auteur, écrivain de ce merveilleux livre, Ce merveilleux livre, « L'église des enfants et son pasteur ». C'est ça le thème qu'on va partager ce soir, « L'église des enfants et son pasteur ». Il a écrit ce merveilleux livre aussi. Ma première question est celle-ci, pasteur. Vous savez, aujourd'hui, vous êtes à l'éco-dîme, vous enseignez les enfants, mais on voulait un peu savoir quelle est l'histoire de ce qu'on appelle aujourd'hui l'éco-dîme. Parce que plus de temps que vous avez passé dans votre ministère auprès des enfants. Quelle est maintenant cette pensée de l'école des dimanches ? Alors, l'école du dimanche, c'est, comme quelqu'un l'a dit, la plus belle de toutes les œuvres missionnaires après la Pentecôte. Parce que l'école du dimanche a été le vivier du mouvement de la Pentecôte qui a commencé au XVIIIe siècle. Et c'est également au XVIIIe siècle que l'école du dimanche a commencé avec un journaliste anglais du nom de Robert Rex. Rex, c'était un journaliste et il travaillait aussi dans les prisons comme missionnaire ou plutôt dans les actions sociales pour évangéliser. Alors, il s'est trouvé devant un mur des prisonniers qui ne voulaient pas recevoir le message de l'évangile. Et il en a été découragé ainsi. Au bout d'un certain temps, il était un jour à chercher un jardinier qu'il n'avait pas trouvé. Quand il arrive chez le jardinier, il trouve sa femme. Et pendant qu'il parlait, il remarque qu'il y avait les enfants de la rue qui faisaient beaucoup de brouhaha, qui dérangeaient énormément. Et lui, surpris, étonné, il demande à la dame, il dit, « Madame, chez vous, c'est toujours comme ça, parce que c'est un quartier périphérique. » Et la dame qui lui dit, « Monsieur, aujourd'hui, c'est encore mieux. » Pourquoi ? Parce que le dimanche, quand tous ces enfants que vous voyez ne travaillent pas dans des mines ou bien dans des usines pour fabriquer les aiguilles, la vie est invivable et nous nous enfermons dans les maisons. Alors, quand il est rentré de chez cette dame, il a fait un lien entre ce qu'il vivait dans les prisons et ce qu'il était en train de voir avec ses enfants. Et il a vite compris que ces enfants de la rue, aujourd'hui, ils travaillent pour avoir un pain dans ces usines et ils peuvent subvenir leurs besoins en tant que petits. Mais en grandissant, les besoins se multiplient. Ils deviennent des pères et des mères. Et c'est ce qui fait que l'exutoire d'une telle situation, c'est le vol, le banditisme. Et quand on attrape le voleur, on le met en prison. Une fois en prison, la société est contre lui et même Dieu est contre lui. Et vous, évangélistes, quand vous venez lui parler de Jésus, où était-il votre Jésus avant que je ne vienne en prison ? Alors, il a fait ce lien, il a dit, en tout cas, il faut dévancer le diable, comme William Bourg l'a dit. Et qu'est-ce qu'il a fait avec le concours d'un pasteur qu'il avait vu ? Et il lui a dit, non, ça va. Est-ce que nous ne pouvons pas commencer à gagner les enfants alors qu'ils sont encore tout petits ? C'était un très bon projet. Et du coup, dans le clergé, il n'a pas été bien reçu. Mais il y a eu quand même le soutien du pasteur et il a engagé des laïcs. Et il a trouvé pour cela des dames qui enseignaient de 10 heures à 14 heures les notions scolaires, c'est-à-dire lire, écrire. Le but par rapport à ceci, c'était de permettre à ces enfants qui n'ont pas un emploi, qui ne savent pas travailler parce qu'ils n'ayant pas étudié, de savoir ne fût-ce que compter pour plus tard avoir un emploi un peu plus décent que ce qu'ils avaient. Ça, c'est les avant-midi. Et les après-midi, l'objectif principal, c'était celui de leur apporter l'évangile. L'école du dimanche, à l'origine, prenait toute la journée. Et on a dit aux enfants, Sunday school, ou l'école du dimanche, parce que vous, vous n'avez pas eu une école pendant la semaine et il y a une école spéciale pour vous chaque dimanche. Venez apprendre à lire et écrire et le soir, on leur transmettait l'évangile. Donc, on peut dire seulement que les codines n'étaient pas seulement pour faire connaître aux enfants la Bible, l'évangile, mais aussi, c'est touché aussi sur le plan scolaire. Absolument, absolument. Et l'école du dimanche a commencé avec les enfants de la rue, c'est-à-dire les enfants des pauvres sans instruction. Et c'était pour leur apprendre d'abord à lire et à écrire. Et dans les après-midi, on leur communiquait l'évangile. Et laissez-moi vous dire que cette expérience, en fait, celui qui l'a eue, ce n'était pas par prophétie. C'est quelqu'un qui a réfléchi qu'est-ce qu'il peut faire pour son Dieu, qui était épris du désir d'évangéliser, de gagner les enfants au Seigneur. Au bout de quatre ans, l'Angleterre avait été transformée. Et plus tard, une dizaine d'années plus tard, c'était pratiquement le quart de la population britannique. Et même, il y a eu un député qui avait parlé au nom de l'école du dimanche au niveau du Parlement. Et plusieurs années plus tard, on peut dire que l'école du dimanche a donné un coup de pouce à l'école gratuite dans la plupart de ces pays-là. J'aimerais un peu qu'on puisse en m'y ait fixé aussi ce qui est en train de noter l'explicateur qui est en train de nous suivre. Depuis plus de 23 ans, je vais dire que vous travaillez dans le ministère auprès des enfants. Quels sont les besoins fondamentaux qui est le besoin primordial que vous avez trouvé chez les enfants? Alors, le plus grand besoin de l'enfant, ce n'est pas seulement un besoin de l'enfant, c'est le besoin de l'homme. L'enfant a besoin de Dieu. L'enfant, il a vraiment besoin de Dieu et c'est son plus grand besoin d'abord. plus important que celui de manger, de boire, d'étudier, tout. Le plus grand besoin de l'enfant, c'est que l'enfant a besoin de Dieu. On peut dire aussi que parce que dans le dit, il y a l'UNICEF qui a essayé un peu d'évoquer le dit besoin de l'enfant. On peut dire que les onzièmes besoins, c'est aussi la recherche de Dieu. Moi, je dirais que le premier besoin, c'est celui-là. Ce n'est pas les onzièmes. Oui, je m'excuse pour l'UNICEF. Je vais prendre tous ces dix besoins. Je les mets après le tout premier, celui qui est de connaître Dieu. Donc, l'enfant a aussi besoin de connaître son Dieu. Non, a d'abord. Il a d'abord besoin de connaître Dieu. C'est ça. Donc, l'UNICEF a ses besoins de l'enfant qui sont tout à fait normaux et compréhensibles. Mais le plus grand besoin de l'enfant, c'est celui de connaître Dieu d'abord. Je voudrais encore poser une question. La lecture, le livre, sont-ils aussi importants chez les enfants? Absolument. Absolument. Je venais de suivre, il y a quelques semaines, une étude qui a été faite en France par une chaîne. C'est que les enfants doivent lire. Aujourd'hui, les écrans, avec tout ce qu'il y a comme tablettes et consorts, ça contribue quelque part à l'abrutissement des enfants. J'ai vu même des documents où les grands maniens du numérique sont en train d'encourager la lecture, sont en train de relever justement l'état qu'il y a dans le numérique. Bien évidemment, on ne peut pas tout rejeter parce qu'on y apprend aussi beaucoup de bonnes choses, mais le livre, la lecture est irremplaçable dans la vie de l'enfant parce qu'il le met en face de la connaissance. Il y a une certaine interactivité. La réflexion est les plus nourrie et c'est beaucoup mieux. Beaucoup de psychologues ont parlé à ce sujet et je crois qu'ils ont tout à fait raison que les livres sont irremplaçables. Et mettons, de quelle manière les livres peuvent-ils aussi guérir les horreurs des enfants ? Peuvent aider les enfants à se cultiver plutôt qu'à se déformer ? Voilà. Alors, il faut faire très attention. Parce qu'il y a une chose que les enfants sont tellement curieux et aussi des fonds de livres qu'ils ne doivent pas lire. Absolument. C'est ça maintenant qu'est-ce que les enfants ? Absolument, absolument. Donc, de la même manière que quand nous sommes des bons parents, nous devons veiller à ce que les enfants suivent à la télé, nous devons également veiller aux lectures des enfants. Ce n'est pas n'importe quel livre. Moi, c'est à l'école, tout petit, que j'ai vu des livres pornographiques. Donc, c'est-à-dire que la lecture, elle est bonne. Les livres sont très bons, mais pas tous les livres. Alors, il faut des livres instructifs. D'abord, parce que l'enfant, il est dans sa phase de développement cognitif qui veut que l'enfant apprenne des choses, que l'enfant découvre son monde. et il y a, irremplaçable, tel que je ne cesserai jamais de le dire, tout ce qui peut amener l'enfant à connaître Dieu par les livres. Ok. Mais maintenant, on peut dire que quand l'enfant ne manifeste pas les goûts de la lecture, ne manifeste pas le plaisir de la lecture, comment le transmettre, ses goûts ? Comment l'aider à avoir cette envie de la lecture ? Oui, c'est-à-dire que je pense que peut-être même à l'éco-dime aussi, on essaie aussi de le faire. Effectivement, c'est un pari difficile avec la concurrence du numérique. C'est un pari très difficile. Aujourd'hui, avec la console ou avec la télécommande, un enfant peut se mettre devant la télé pendant des heures et des heures. Alors, c'est très difficile. Le mieux, ce que nous encourageons généralement, c'est qu'un éducateur, un mentor, ça commence déjà par les propres parents de l'enfant, est indispensable dans sa vie. C'est que non, à un certain moment, il va toujours se tourner vers la personne. C'est là que nous, les responsables, nous, les mentors, nous, les pasteurs, nous, les parents, nous devons être ces personnes-là qui inspirent les enfants. C'est que l'enfant, lorsqu'il est là, il se dit, bon, moi, je veux être comme celui-là. Je commence donc par moi-même. Lorsque je suis une bonne personne, un lecteur, l'enfant peut être intéressé à moi pour dire que non, non. En tout cas, je vois que c'est une bonne personne et je peux le conduire petit à petit. Ça, c'est d'abord en moi-même. Et puis, deuxièmement, il faut que nous puissions avoir de quoi leur donner. C'est ici que, non seulement les chrétiens, mais tous, nous devons, les écrivains, essayer de faire l'effort pour trouver qu'est-ce qui peut capter les enfants, qu'est-ce qui peut faire une bonne concurrence au numérique aujourd'hui. Je précise, tout n'est pas mauvais dans le numérique, mais le livre est irremplaçable. Alors, qu'est-ce que nous pouvons trouver de meilleur ? Qu'est-ce que nous pouvons lui communiquer ? Généralement, avec l'enfant, il est proche de ce qui est de son milieu. Il est proche de sa vie. L'enfant est en train de découvrir. Essayez d'observer aujourd'hui ceux qui ont les chaînes des dessins animés, ils l'ont compris. Vous allez voir qu'il y a des dessins animés pour les bébés. Il y a des dessins animés pour les juniors, il y en a pour les adolescents et pratiquement pour tous les âges. C'est là que nous aussi, à partir du milieu que nous observons, nous pouvons offrir aux enfants des bonnes lectures. Je crois que déjà, il y a quelque chose de bien avec la Bible. Il y en a qui font de très bons efforts et ce que j'ai trouvé aussi en tant que pasteur des enfants, c'est que la parole de Dieu, elle est très, très belle, elle est très bonne. Je travaille dans une école maternelle. c'est plus facile pour vous, je peux vous parler de Ruth, d'Abraham, vous en avez tellement entendu parler, mais quand ils découvrent pour la première fois, ils sont captés. Mais ça dépend de la façon dont vous transmettez ça. Si nous pouvons le leur amener dans des Bibles, je crois que nous pourrons faire une bonne concurrence, il fera que ces enfants puissent aussi découvrir de bonnes lectures qui vont non seulement les instruire, mais leur faire découvrir le monde et surtout le bon côté du monde. Le bon côté de eux. Faire découvrir aux enfants les bons côtés de la vie et du monde aussi, c'est vraiment essentiel. Je rappelle que le pasteur Alphonse, il est auteur de ses merveilleux livres « L'église des enfants et son pasteur ». Pasteur, j'ai une question par rapport à votre livre aussi, parce que sur la page 39, le chapitre 2, vous parlez « Le pasteur des enfants ». Je suis en train de demander la question et de savoir est-ce que ces pasteurs des enfants, on les trouve seulement à l'église ou aussi on peut les trouver à l'air ? Merci. D'abord, le pastora, la terminologie pasteur des enfants, c'est un accent que nous avons mis sur ce ministère, mais ce n'est pas une création, ce n'est pas une invention. Lorsque vous lisez dans le livre de Jean, chapitre 21, à partir du verset 15 à 17, lorsque vous posez la question généralement de la conversation qu'il y a eu entre le Seigneur et Pierre, nous avons tendance à dire d'emblée, quand le Seigneur a posé la question à Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que le même ceux-ci ? » « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Et nous avons généralement à dire, quand on pose la question de savoir qu'est-ce que Jésus a dit ensuite, vous entendrez souvent les gens vous dire « Paie mes brebis ». Mais pourtant, ce n'est pas ce que le Seigneur a dit au verset 15. Il y a une nuance très importante que souvent nous perdons de vue. Le Seigneur a dit au verset 15, « Paie mes agneaux ». Et ce n'est qu'au verset 16 et 17 qu'il revient pour dire « Paie mes brebis ». La nuance et les détails, c'est que dans la bergerie du Seigneur, il n'y a pas que des brebis, il y a d'abord les agneaux. Et ce n'est pas les agneaux qu'il faut commencer et que comme le Seigneur a commencé. Et donc, tout pasteur, tout pasteur, tout celui qui a reçu un appel du Seigneur, il cache en lui un moniteur de l'école du dimanche. Il cache en lui un pasteur des enfants. Et c'est l'invitation que nous faisons à tous les pasteurs. C'est que parfois, il y en a qui se disent « Moi, avec les enfants, je ne peux pas, les enfants, ça dérange les enfants, ceci, cela. » Non, pasteur. Il faut investir dans la perspective. Le Seigneur, en vous appelant au ministère, il vous a d'abord appelé comme celui qui doit paître les agneaux. Et d'où viennent les pasteurs des enfants parmi nous ? C'est que, à cause de l'ampleur du travail, il y a la division du travail. Parmi nous, il y a des gens que le Seigneur a qualifiés, comme il avait préparé Betzaléel et Oliab, et leur a donné un talent qui leur permet de communiquer la parole de Dieu aux enfants. Mais déjà, chaque pasteur devait savoir qu'il a également cette capacité-là. Pasteur, essayez tout simplement un jour d'aborder les enfants et de leur parler. Ayez d'abord cette volonté-là et vous verrez que nous, vous cachez en vous un moniteur de l'école du dimanche, parce qu'il s'agit de l'appel du Seigneur. Donc, ce n'est pas une invention propre, mais elle est fondée sur les Écritures. Le Seigneur nous a appelés, en tant que pasteurs, à être pasteurs des enfants. D'abord, je dirais d'abord, pas aussi. Donc, tous les pasteurs, vous êtes les pasteurs des enfants de votre Église avant d'être les pasteurs des brebis. Et bon, là-dessus, je dois quand même épingler quelque chose. On était dans une conférence, quelque part, un pasteur m'a posé la question de savoir, mais ne voyez-vous pas, pasteur, parce qu'il avait aussi entendu, par rapport à l'interprétation de ce passage, lorsque le Seigneur a parlé des agneaux et des brebis, ne trouvez-vous pas que des agneaux, c'étaient les bébés spirituels et que les brebis, c'étaient déjà ceux qui étaient affermis, le fils. Oui, d'emblée, comme ça, c'est facile, peut-être, à déduire. Mais, vous savez, la Bible a un symbolisme particulier. Donc, la Bible s'interprète par elle-même. L'image de l'agneau que nous avons dans la Bible, Jean chapitre 1, verset 29, il regarde et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Nous ne pouvons pas apparenter cet agneau que Jean-Baptiste présente à un nouveau converti. Mais c'est plutôt le signe de l'innocence, le signe de la faiblesse, de la sincérité que nous rencontrons chez l'enfant. Oh là, non, non. Donc, vraiment, nous devrions comprendre qu'en tant que pasteur, nous avons d'abord les enfants. Super. Nous sommes appelés pour servir le Seigneur pendant de nombreuses années. L'enfant que vous avez aujourd'hui, il a 2, 3 ans, il a 5 ans, dans 20 ans, c'est un homme de 25 ans. Et alors, il faut commencer avec lui pendant qu'il est tout petit, à lui communiquer l'évangile du Seigneur. Ok, pasteur, il y a une question que j'aimerais qu'on puisse mieux structurer. Ça parce qu'il y a ce qu'on appelle la trinité éducative ou formative. Oui. Il y a famille, il y a école et puis il y a église. Oui. Parfois, quand on est à l'église, les enseignements que vous donnez aux enfants, les enseignements que vous donnez aux enfants et comme maintenant qu'ils reviennent à l'église, à la maison, comment essayer de faire de sorte que ces trois entités essaient de travailler à l'inité maximum pour essayer un peu de mieux communiquer ou approfondir la croissance des enfants parce qu'il peut y avoir que l'enfant reçoit ça à l'église mais quand il vit à la maison, on n'essaie pas de les aider à perpétuer ce qu'il a reçu. Oui, c'est vraiment l'idéal. C'est vraiment l'idéal et c'est ce qui devait vraiment être notre effort. Voilà pourquoi nous encourageons les églises à non seulement évangéliser les familles mais également à avoir des écoles. Aujourd'hui, nous avons des problèmes sérieux parce que nous communiquons une doctrine aux enfants. Nous communiquons un sens de la vie aux enfants, nous communiquons la parole de Dieu aux enfants mais l'enfant ne passe avec nous à l'église que deux heures ou peut-être un peu plus deux heures 30 et une fois par semaine et pendant cette semaine l'enfant est pendant au moins six heures ou même huit dans une école quelque part et le reste du temps il le passe à la maison. C'est ainsi qu'au niveau des églises nous devons faire cet effort-là d'abord de vraiment évangéliser les parents de manière à ce que nous soyons des églises des familles où nous pouvons partager ces choses les besoins des enfants et également pourquoi ne pas si avoir nos écoles bon c'est peut-être difficile mais lorsque nous avons bien armé l'enfant il peut se retrouver et même aussi se défendre parce que dans la vie c'est ça on est appelé à affronter des choses à les défendre mais lorsqu'on n'a pas eu une bonne base à partir de la famille c'est difficile donc dans la trilogie ici nous devons insister sur un fait c'est que le pilier c'est la famille le pilier c'est la famille et nous encourageons les parents en tout cas pour tous ceux qui nous suivent de se souvenir d'une chose c'est que c'est Dieu qui vous a fait et les enfants le Seigneur vous les a donnés en tant qu'intendant et que vous devrez rendre compte pour ces enfants là montrer aux enfants la voix de Dieu et orienter les très bien la Bible dit instruis l'enfant selon la voix qu'il doit suivre et quand il sera grand il ne s'en détournera pas il ne s'en détournera pas nous sommes en train de finir notre émission de ce soir nous sommes tellement très heureux parce qu'il y a toujours quand on commence cette émission on a tendance à ne pas finir terminer parce qu'il y a tellement de richesses que nous sommes en train de finir mais avant qu'il ne puisse en finir il y a une petite question que je voudrais poser au pasteur parce que je trouve ça dans votre livre sur la page 84 vous dites que l'effort est ici d'assurer à l'enfant une bonne fréquentation parce que nous avons une chose que toute fréquentation n'est pas bonne n'est pas bonne et ça détermine aussi vos assimilations c'est que vous deviendrez mais donc qu'est-ce que vous pouvez face au livre face aux autres enfants pour sécuriser les enfants qu'est-ce que vous devrez donner aux enfants dans l'école des Codime à la maison pour qu'on puisse un peu sécuriser les enfants face aux mauvaises fréquentations alors à l'église nous rentrons toujours à l'épée de l'esprit c'est la parole du Seigneur là c'est un paravis et comme je l'ai dit nous revenons au niveau des familles parce que ce sont les premiers responsables des parents et c'est à partir de ça que vraiment nous insistons auprès des parents il faut que vous soyez proches de vos enfants il y a des familles qui ont de sérieuses difficultés parce que papa et maman sont tout le temps partis vous savez vous pouvez chercher beaucoup d'argent parce que vous partez et puis scolarisez vos enfants dans les meilleures écoles du pays et puis payez pour eux des bourses pour les amener dans les meilleures universités du monde et là encore il y a un très sérieux problème aujourd'hui vous êtes papa et maman vous avez donné naissance à votre enfant mais aujourd'hui dans ces pays là vers lesquels nous envoyons les enfants parce qu'il y a la technologie les connaissances ils arrivent comme ça universitaire on lui dit que non bon chacun de nous choisit son sexe aujourd'hui aujourd'hui l'homosexualité est normale vous allez trouver des grands cadres des personnes très respectables des puissants de ce monde qui sont des homosexuels qu'est l'avenir pour le monde qu'est l'avenir pour la famille et le diable a tellement travaillé sur les sujets sur les mentalités que de plus en plus il y a des gens qui trouvent cela normal alors que c'est de l'abomination et on nous traite parfois d'être archaïques de parler de cette manière mais on oublie que Sodome et Gomorre sont des cités antiques c'est de l'antiquité et c'est ce qui se fait à Sodome et Gomorre donc vraiment nous insistons beaucoup auprès des parents nous rendrons compte à Dieu pour les enfants que le Seigneur nous a donnés qu'est-ce que nous faisons pour eux le mieux à faire c'est de leur communiquer Dieu leur créateur il est écrit que c'est toi qui a tissé mes os dans le ventre de ma mère il faudrait que quand l'enfant grandisse tu lui dis tu sais mon petit dans mon ventre là ça c'est maman qui parle c'est Dieu qui a tissé tes os dans mon ventre et puis il t'a fait sortir ce Dieu là tu commences avec lui en présentant son histoire dans la Bible pas la Genèse et bien sûr Jésus Christ est la pierre angulaire celui qui nous ramène de ce monde vers le paradis qui a été perdu par Adam et Eve autrefois oh yes c'est tellement super on est arrivé à la fin de notre émission merci de nous donner toujours ce temps de nous suivre cette émission ici avant qu'il ne puisse en finir je vais leur donner juste ces petites informations que nous sommes en plein sondage les Congolais lisent ou pas nous avons les cinq questions que nous avons données que vous essayez de voir ça dans nos précédentes émissions que vous pouvez peut-être nous répondre afin que nous puissions constituer à la fin une base des données ou confirmer à la fin ou infirmer si les Congolais lisent ou ne lisent pas pasteur un mot de la fin pour que nous puissions cultiver un mot de la fin d'abord je vous remercie beaucoup et vous avez vraiment mes encouragements et laissez-moi vous dire que livre inspiré c'est une émission inspirée la Bible dit dans le livre d'abord c'est Paul qui parle c'est Timothée c'est toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour ainsi et puis Pierre vient expliciter les choses en disant c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu cette pensée ne devrait pas se limiter seulement aux 66 livres de la Bible c'est que parmi nous les chrétiens le Seigneur a donné aux uns et aux autres beaucoup de talents mettons-nous à ses pieds le Saint-Esprit inspire des choses le Saint-Esprit inspire des livres et nous devons travailler par rapport à cela donc quand vous lisez dans Jean chapitre 20 on dit Jésus Christ a fait encore beaucoup de sorte que si on pouvait écrire des livres donc on ne pense que la terre entière la pensée dans ça c'est que non c'est nous qui devons écrire ces livres qui doivent remplir parce que tous ne liront pas mais au moins dans notre génération parce que l'écrivain il faut le dire il est le témoin de sa génération alors en tant que témoin de notre génération le Seigneur vous a donné ce talent-là d'écrire nous devons laisser des empreintes et ce que le Seigneur nous donne nous devons laisser des empreintes afin que nous puissions impacter notre génération je vous donne le prochain rendez-vous pour la semaine prochaine pour le nouveau numéro autre nouveau numéro de Livre Inspiré restez branchés pour le même plaisir merci beaucoup et bye bye que ces livres ne s'éloignent pas de mes lèvres jusqu'à ce que ça me délivre et je m'enivre d'une vie avec des œuvres je veux lire pour connaître mieux je veux lire pour les... de Livre Inspiré